Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Du CAC 40 en point matinal avec une séance qui reprend en forte baisse. Mardi soir, je vous indiquais qu'il fallait absolument surveiller cette zone des 7 975 points, voire même jusqu'à 7 950 points ici. Ces deux niveaux ont été franchis sur un gap baissier, puisqu'après l'interruption liée au 1er mai, on a ouvert sur un niveau nettement inférieur, 7 954, pour venir tester ici cette zone des 7 915 points. Au moment où je vous parle, le CAC 40 marque un plus bas à 7 913 points 68. On a attaqué cette zone et donc s'inscrit sur un mouvement qui pourrait refaire passer l'indice dans une dynamique baissière. On avait eu ici une sortie et une cassure de la résistance oblique qui nous avait donné un signal de sortie ici de cette dynamique baissière. Le fait que l'on repasse au-dessus du plus haut significatif ici que nous avions marqué le 15 avril, eh bien, validait cette sortie. Par contre, si on casse le précédent point bas significatif de cette dynamique baissière, eh bien, on invalidera cette sortie au profit d'une réintégration et donc d'une poursuite de ce mouvement baissier. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, la configuration, elle reste baissière. Les histogrammes du MACD ici sont dans une évolution assez dynamique. Le RSI se rapproche de sa zone de survent et on a une hausse des volumes sur les séances baissières, donc en clôture. Donc, c'est assez important. Il va falloir surveiller ce que nous donnent les volumes ce soir. Au niveau du palmarès des valeurs, alors, c'est assez partagé. Nous avons, par exemple, à la hausse, eh bien, des valeurs comme Téléperformance, Téléperformance qui gagne 9,48% au moment de cette analyse. Renault gagne 1,69%, ArcelorMittal 1,61%. Derrière, Société Générale et Crédit Agricole sont sur des hausses inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, c'est Engie, la palme du jour, moins 6,02%. Stellantis, moins 3,16%. On peut noter le grand écart qu'il y a entre Stellantis et Renault. Total Energy, moins 2,87%. Kerry, moins 2,38%. Et StMicro, une baisse inférieure à 2%. Donc, on le voit un marché plutôt orienté dans le rouge. Alors, au niveau, je dirais, des zones techniques, c'est cette zone des 7,915 qui va être cruciale aujourd'hui. On le voit très bien sur ce graphe, cette zone a été support à de nombreuses reprises depuis son franchissement, ici, qui avait eu lieu au mois de février. Depuis, cette zone avait été validée en tant que support. Donc, si ce support cédait, clairement, le signal de retournement serait assez puissant, puisque l'on aurait, eh bien, un risque d'accélération vers des niveaux qui sont désormais 7,855. Et donc, le gap, ici, que nous avions eu le 22 février. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone, on est sur une phase de neutralisation. On ne peut plus réellement parler, ici, d'une dynamique haussière suite à l'inscription de ce plus haut. Ce plus haut n'a jamais été confirmé, ni même cassé à la hausse. Donc, le fait, ici, que l'on casse ce point bas significatif et cette zone intermédiaire, ici, à 7,950 points, va dans le sens d'un retournement et d'un retour à une dynamique baissière. Si on clôturait à ces niveaux, les niveaux que nous occupons actuellement, c'est-à-dire sur un niveau proche des 7,918 points, eh bien, on serait sur un nouveau plus bas en clôture et donc un signal qui serait déjà assez négatif. Donc, on va surveiller, aujourd'hui, cette zone des 7,915 points. En cas de cassure, donc, risque d'accélération en direction des 7,855 points. Le fait de rester ici, au-dessus de cette zone, nous replace dans un biais neutralisé d'un point de vue court terme. Après, ici, la tentative de sortie, donc, à la hausse. Et on repasserait haussier en cas de rupture, ici. Alors, désormais, les seuils sont loin. Il faudrait casser, ici, 8,145 points à la hausse, puisque tant que l'on serait en dessous, eh bien, on serait sous des précédents points à roue significatifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration technique actuelle. En termes de macroéconomie, ce matin, nous avons donc les PMI manufacturiers en France et en Allemagne, 9h50, 9h55. Cet après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons à 14h30 les chiffres d'inscription hebdomadaire au chômage, donc au lendemain de l'intervention de Jérôme Powell, qui n'a pas été, finalement, si faucon que ça, puisqu'il a dit que les hausses d'autos seraient improbables, sans pour autant parler de baisse. Eh bien, par rapport, justement, à cela, on attendra désormais les chiffres du NFP qui seront diffusés demain lors du Trading Live. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer de très bons trades et une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada